Le 22 janvier 1879, la grande et puissante armée de la Grande-Bétagne, qui n'était tout autre que peut-être la plus grande armée de l'époque, s'est faite laminer par des soldats sauvages vêtus de peaux d'animaux, comme pour armes, des lances et des boucliers, en seulement 3 heures. Ces soldats sauvages n'étaient tout autre que l'armée Zulu. Je sais que très souvent quand on raconte l'histoire des grandes guerres, des grandes batailles, on met au-dessus du lot des grandes armées européennes qui ont battu leurs adversaires avec de la musique épique, des thèmes très épiques, ce qui est bien vrai. Mais il y a eu des cas, comme dans le cas de la bataille d'Adwa, je fais une vidéo d'ailleurs dessus, où ces armées-là se sont faites laminer par des petites armées, en l'occurrence dans le cas présent, une armée africaine. Bonjour, je suis Mister Arès. Découvrons ensemble, en tout cas si ce n'est pas le cas pour vous, l'histoire de la bataille d'Isandwana. Nous sommes dans les années 1800, la Grande-Bretagne est au sommet de sa puissance. Elle a des colonies à travers le monde entier, en Afrique, en Asie, et elle n'hésite même pas à évincer des armées européennes sur son chemin. Il faut dire que l'Angleterre a toujours eu pour colonie historique l'Inde. Et dans leur course vers l'agrandissement de l'emprise sur l'Inde, souvent ils ont dû croiser sur leur chemin la Hollande. Et ils ont très vite évincé la Hollande, fort d'une marine très très puissante, parce qu'ils avaient une marine qui était très puissante. Et là naturellement, tu te poses, tu regardes la vidéo, tu te dis, « Mais qu'est-ce que l'Afrique vient chercher dans cette histoire d'Angleterre qui a de l'emprise, qui veut de l'emprise sur l'Inde ? » Et bien, il faut dire que l'arrivée de l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique du Sud dans cette équation, s'explique par deux raisons. Dès 1840, c'est la révolution industrielle. L'Angleterre, la Grande-Bretagne a besoin de matières premières à foison. Et quand on parle de matières premières, on n'a même pas besoin de le prouver, l'Afrique a toujours été un vivrier pour le globe entier. Et donc, l'Angleterre se rappelle que l'Afrique du Sud a un sous-sol très très riche. Ils ont des matières premières à foison. En plus, on vient de découvrir le diamant. Donc ça tombe bien, ce serait vraiment le combo parfait. La seconde raison est un peu plus subtile et plus fine. Il faut dire que l'Angleterre devait toujours acheminer ces matières premières qu'elle prenait, bien évidemment, en Inde, vers elle. Mais pour cela, le voyage se fait par voie maritime. Il est très stratégique, voire primordial, d'avoir la main sur le canal de Siez qui est en Égypte et le Cap de Bonne-Espérance qui est en Afrique du Sud. Donc vous voyez que ces deux raisons réunies font que l'Angleterre avait tout intérêt à mettre la main sur l'Afrique du Sud. Donc ils vont donc débarquer dans cette zone. Sauf que déjà, déjà, si ce n'est que de la gourmandise, l'Angleterre déjà maîtrisait tous les états avoisinants. Parce qu'ils ont arraché aux Hollandais, qu'ils ont arraché aux peuples autochtones autour. Mais étant gourmand, étant insatiable, ils avaient pour projet de prendre une terre, appelée à l'époque le Zululande. C'était un royaume qui fait partie actuellement de l'actuelle Afrique du Sud. C'est un royaume qui avait pour roi le roi Chesawayo. Un roi reconnu pour sa poigne, pour son caractère. Les Zulous étaient réputés pour être un peuple très militaire, très militarisé. C'est-à-dire que dès le bas âge, on les formait à l'art de la guerre. Les rois les obligaient à les combattre sans chaussures pour qu'ils puissent s'habituer au terrain. Pour qu'ils puissent vraiment être les mieux adaptés pour la guerre. Dans la structure de la société Zulu, tout le monde est soldat. Même si, durant toute l'année, ce sont des cultivateurs, de base, ils sont tous formés à l'art de la guerre. Les femmes sont formées à préparer, à manger, à mettre les hommes dans de bonnes conditions quand ils vont au front. Donc, c'est un peuple qui est fondamentalement taillé pour faire la guerre. Et ils ont une grosse armée. Les Anglais, eux, débattent avec des hommes modernes, avec la prestigieuse renommée qu'ils ont dans le monde entier. Et ils se disent que là, ils veulent cette terre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer un courrier à Cheswayo pour lui dire qu'il faudrait qu'il dissoudre son armée. Pour un peuple qui est très militarisé, on lui demande de dissoudre son armée. On leur demande également d'accepter le fait que des missionnaires anglais débattent au sein du Zululande. Et la troisième raison, on leur demande d'accepter des résidents anglais sur le territoire. Bien évidemment, Cheswayo ne répond même pas à ce courrier. Et là, naturellement, vous comprenez que c'est une offence à l'Angleterre. À cette époque, il faut préciser les choses. Parce que raconter une histoire en nommant certains aspects, c'est de la mauvaise foi. Il faut préciser le contexte. À cette époque, le gouverneur, vraiment le représentant de l'Angleterre, c'était un Barthelfrère. Et Barthelfrère n'avait pas forcément le soutien de l'Angleterre pour vraiment attaquer le Zululande. L'Angleterre était déjà engagé dans des guerres contre l'Union soviétique, dans des conflits à travers le monde entier. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Déjà, les territoires d'alentour, ça leur suffisait largement pour pouvoir maîtriser le passage de leur bateau en provenance d'Inde. Et de pouvoir également prendre des matières premières qu'il y avait dans les zones. Mais Barthelfrère avait eu une obsession. Il voulait vraiment mettre la main sur le Zululande. En plus, le fait que Chez Soyou l'ait snobé, il l'a appris vraiment très personnellement. Et à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc, la communication entre les positions actuelles de l'Angleterre vers le Zululande et l'État anglais était lente. Il prenait un mois, deux semaines, trois semaines pour que les courriers passent et reviennent. Donc, ce vide-là a permis à Barthelfrère de vouloir forcer le destin, attaquer le peuple Zulu pour s'accaparer la terre. Parce qu'il s'est dit que c'est un peuple sauvage, qu'est-ce qu'ils ont comme force, ça va passer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il va se lancer dans un projet très sombre. Il veut les attaquer, les chasser de la terre et s'accaparer la terre des Zulul. Donc, le 11 décembre, après avoir envoyé l'ultimatum sans réponse, Barthelfrère arme ses troupes. On parle d'environ, je pense, 10 à 15 000 hommes. En plus de cela, il faut rappeler que dans le contingent anglais qui attaquait le Zululande, il y avait des Noirs. C'est-à-dire que les peuples avoisinants qui détestaient les Zulous se sont liés, se sont associés aux Anglais pour attaquer les Zulous. Et donc, ils vont décider d'attaquer les Zulous. Sauf que les Zulous ont une armée très dense. On parle d'environ 24 000 hommes. Et, données très importantes, ils maîtrisent sous le bout de doigt la zone où ils vont se battre. Ce sont des zones qui sont assez montagneuses, il y a des collines. Donc, c'est très compliqué d'un point de vue stratégique. Mais les Anglais sont très armés, avec des armes modernes pour l'époque, des canons, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils se disent que la guerre ne va pas durer. Donc, ils se divisent en deux blocs, en quatre blocs. Ils vont essayer d'attaquer plusieurs positions Zulous pour vraiment prendre possession des terres Zulous. En face, Cheswayo a une autre approche. Lui, il sait que ses positions sont fortissiées. Donc, il va envoyer ses troupes attaquer le camp principal des Anglais. Les Anglais envoient donc des éclaireurs. Ils perçoivent quelques Zulous. Ils se disent, bon, ils ne sont pas nombreux. Nous, on va attaquer directement le camp. Sauf que Cheswayo a envoyé la majorité de ses soldats dans les collines d'Isandwana. Et donc, comme les Anglais se sont divisés en quatre, il y a un faible contingent qui est là, sur le camp, avec les munitions, les provisions, la nourriture, bref, le cœur de l'armée. C'est dans ce contexte donc que les forces de Cheswayo, les forces Zulous, vont attaquer les Anglais et ne vont faire qu'une bouchée. Ils vont les assassiner. Sur pratiquement 1 500 à 2 000 hommes, ils vont tuer une grande partie. Et ceux qui vont essayer de s'échapper, Cheswayo va envoyer des hommes à leur trousse pour pouvoir finir le travail. Donc, naturellement, la guerre est perdue parce que toutes les provisions ont été prises, toutes les armes ont été prises. Les attaques dispersées qu'ils ont faites ont été vraiment en échec. Plus tard, Cheswayo va envoyer ses hommes pour aller vraiment attaquer toutes les autres bases anglaises. Ce ne sera pas un succès, mais quoi qu'il en soit, dans cet affrontement, cette bataille d'Issambuana, les Anglais ont été défaits. Bien évidemment, la grande Angleterre de l'époque ne pouvait pas accepter ça. Donc, très vite, il y a eu des renforts de 10 000 hommes qui sont arrivés, armés jusqu'aux dents. Cheswayo a été arrêté, il a été envoyé quelque part, il a été exécuté. Quoi qu'il en soit, le 22 janvier 1879, l'Angleterre a voulu attaquer les bases Zulous. Et ils se sont fait ratatiner par des hommes armés de lances et de boucliers. Et eux qui avaient des lances, des missiles, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont sous-estimé les Zulous. Ils ont sous-estimé la capacité des Zulous à avoir une stratégie de guerre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un like. Je suis sur TikTok. Et je suis sur YouTube. Je suis sur Instagram également. D'ici là, portez-vous bien. Yo, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que le message te plaît, le contenu de la chaîne te plaît. Alors, ne coupe pas la vidéo, j'ai un message qui va durer 30 secondes à te dire. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui a pour vocation de valoriser la culture afro, montrer notre histoire, mais mettre aussi la lumière sur les jeunes de notre communauté qui se battent, qui travaillent au jour le jour. Parce que très souvent, dans les médias classiques, on ne parle pas de notre jeunesse sous le bon angle. Donc, dans cet objectif-là, je me suis lancé dans plusieurs projets. J'ai un podcast dont je publie les épisodes souvent ici. Vous retrouverez le lien quelque part là. Et dans ce podcast, je mets la lumière sur les jeunes africains battants, sur les jeunes africains ambitieux. Mais j'ai également réalisé un mini-documentaire durant l'été passé, l'été 2022, où je suis allé à la rencontre de jeunes battants, des jeunes qui font de la pisciculture, des jeunes qui font du football, des jeunes qui font de la photographie. Et ce documentaire-là est en train d'être monté. Il sera bientôt publié d'ici deux semaines. Je compte sur toi pour regarder les vidéos, pour les partager, pour donner ton avis. Ce n'est pas parfait, c'est encore en construction, parce que le projet à court terme, c'est de faire le même projet en région parisienne, faire le même projet en Guinée, au Burkina, au Sénégal, au Mali. Bref, tu l'as compris. Aidons-nous à valoriser nos jeunes, à valoriser les gens de notre communauté, à mettre l'accent sur les gens qui se battent, tout en veillant à rémémorer l'histoire, l'histoire qui a été cachée, l'histoire qu'on ne nous montre pas. Ensemble, on ira très très loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire pour que l'algorithme puisse proposer notre contenu à des gens de la communauté, à des gens qui veulent connaître un peu plus la communauté. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au-delà.